Salut tout le monde, moi c'est Marie-Ève, chef des services respiratoires et électrofisiologie, ici au CISSS de l'Abitipi-Témiscomègue. Ma région, c'est vraiment le parfait mélange de nature et de culture. Vous allez voir que ce soit pour de la rando, du vélo, du ski de fond, du kayak, de la chasse. C'est vraiment le paradis des activités extérieures, mais ce n'est pas juste une belle région. Travailler dans l'autisme, c'est travailler dans un milieu vraiment humain, où est-ce qu'on collabore et on s'entraide vraiment beaucoup, autant entre les différentes équipes comme les différentes villes. Le travail est stimulant, vraiment varié. Ça peut vous intéresser, ça tombe bien. On a des postes à temps partiel et à temps complet. Si vous n'êtes pas prêts à faire le saut tout de suite, mais que vous voulez un avant-goût, on peut aussi vous accueillir pour des stages académiques dans l'année, externes l'été, dans le temps des fêtes ou autres congés. Nos amnothérapeutes sont toujours très contents de vous avoir avec eux. Ils vont vous montrer vraiment plein de trucs. En plus, ça vous donne une petite longueur d'avance pour vos stages par la suite. Vous pouvez appliquer pour les bourses pour les professionnels de la santé en région éloignée qui donnent jusqu'à 30 000 $ si vous vous engagez à travailler pour 3 ans avec nous. Il y a aussi les bourses de notre 6 qui donnent 6 000 $ si vous vous engagez à travailler 2 ans. Pour la belle région du Témiscamingue, il y a aussi la prime de disparité régionale qui ajoute jusqu'à 9 000 $ par année sur votre salaire. Oui, on ne peut pas être loin des grands centres en un petit peu, mais même si on est dans le bois, il y a vraiment de quoi vous divertir. C'est sincèrement un défi de trouver un festival qu'on n'a pas ici. Les festivals, oui, de musique, mais humour, compter légende, western, sans compter toutes les autres activités, des jeux d'évasion, au tourisme autochtone, aux courses. Sincèrement, il y en a pour tous les goûts. Ça vaut vraiment la peine de nous voir. Vous ne craindrez pas l'aventure. Bye, bye! Allô tout le monde! Mon nom est Raphaël, je suis inanothérapeute au 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. Travailler dans ma région, c'est travailler avec une petite équipe de travail. En effet, les inanos sont un ou deux à couvrir tout le plancher de l'hôpital, tout dépendant des corps de travail. Ce qui veut dire qu'on apprend à diviser notre travail, on apprend à travailler en équipe et on apprend à être très autonome. On travaille beaucoup avec les infirmières, les préposés, les médecins. Les médecins ont une grande confiance en nous. Souvent, on va débuter un traitement et eux vont venir nous rejoindre pour nous donner leur avis, pour nous expliquer ce qu'on devrait faire. Donc, c'est vraiment enrichissant comme expérience. Ce que j'aime aussi de travailler dans ma région, c'est que nos collègues sont nos amis. C'est pas rare qu'on finisse un chiffre et qu'on se dit « OK, on fait telle activité, on se rejoint dans tant de temps, on se va faire une randonnée en raquette, ou on se va faire du paddleboard au camping, on se planifie un souper, les forêts sont proches, donc on peut partir en randonnée de motoneige facilement, on peut aller à la pêche à glace. Donc, travailler dans ma région, c'est travailler avec des gens qui sont très chaleureux et je le conseille à tout le monde! Salut! Moi, c'est Marie-Soleil, je suis agent de place aux jeunes par la région de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, nous, on est là pour vous aider dans votre établissement, dans notre belle région. Que ce soit pour trouver un logement, pour réseauter, pour en apprendre plus sur votre nouveau milieu de vie, on est là pour ça et c'est totalement gratuit. Et si tu n'es pas sûr de vouloir venir t'installer ici, on peut aussi te faire visiter la ville gratuitement, déplacement, logement et repas remboursés. Au niveau des incitatifs financiers, on a le programme Repair de Desjardins qui rembourse jusqu'à 1500 $ pour t'aider dans ton établissement. On a aussi le crédit d'impôt pour nouveaux diplômés qui offre entre 8 000 et 10 000 $ sur 3 ans. On a aussi le fait op. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?